Hey coucou la famille ça va ? Aujourd'hui je voudrais te parler d'un livre et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé comme effectivement la plupart de tous les livres dont je te parle sur cette chaîne. Le livre dont je voudrais te parler c'est la prophétie des abeilles de bernard werber. Alors la prophétie des abeilles c'est le nouveau livre de bernard werber. Comme tu le sais je suis une grande fan de bernard werber et je lis absolument tous ses livres depuis que je suis super jeune et je me suis rendu compte d'ailleurs il n'y a pas longtemps que ça fait vraiment très longtemps que je lis ses livres et donc quand j'ai vu que le livre était sorti je me suis ruée, je l'ai précommandé en ebook et je l'ai reçu et je l'ai lu immédiatement. Alors au début j'étais très curieuse de savoir ce dont il allait parler, quand j'ai vu que c'était sur les abeilles j'étais encore plus curieuse et j'imaginais que c'était un livre qui reviendrait un petit peu à ce qu'il avait fait au début avec la trilogie des fourmis et qu'on allait suivre peut-être l'histoire d'une abeille et voir comment ça se passait à l'intérieur d'une ruche, comment vivaient les abeilles, tout ça tout ça. Mais ce n'est pas du tout du tout le cas et ça ne parle absolument pas de ça. C'est un livre qui parle effectivement des abeilles mais qui parle surtout d'histoire et notamment des templiers du moyen âge, de toute cette période là. Je m'y attendais absolument pas et en fait je n'aurais jamais été vers ce type de sujet si ce n'avait pas été Bernard Werber qui l'avait abordé et si je l'avais pas eu un peu comme ça sans m'y attendre et ça a été génial. C'est un livre qui parle des abeilles, d'histoire, des changements climatiques, de réincarnation, d'hypnose et notamment d'hypnose régressive. Les templiers j'y connaissais absolument rien, j'ai déjà entendu ce mot mais vraiment je savais même pas ce que c'était et je suis très étonnée de voir à quel point ça m'a intéressée et ça m'a même passionnée de lire ce livre sur ce sujet là. Toute la partie sur la régression, l'hypnose tout ça tout ça, j'ai pas appris grand chose parce qu'en fait j'ai lu énormément de livres sur le sujet, je t'en ai déjà parlé sur ma chaîne. A une époque j'avais acheté à peu près tous les livres qu'on pouvait acheter sur le sujet et je ne lisais que ça. J'ai un peu des obsessions donc c'était mon obsession du moment et donc tout ce qu'il y a eu là, il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau sinon peut-être l'angle dans lequel il aborde la régression mais rien de transcendant. J'ai quand même aimé parce que ça m'a rappelé un petit peu les sujets qui m'intéressaient avant. Ce que j'ai trouvé cool c'est que dans ce livre on retrouve des anciens personnages d'un ancien livre à lui qui s'appelle la boîte de pandore et j'ai trouvé que le clin d'oeil était sympa. C'est un livre que j'ai trouvé génial, il m'a beaucoup amusée, il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup intéressée. Bernard Werber il fait comme d'habitude, il y a une partie où il parle où il y a l'histoire et une autre partie c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu où il donne des faits historiques et là le livre il était en trois parties. En fait il y avait souvent un chapitre qui était genre ce qui se passe dans le présent, un chapitre ce qui se passe dans le passé et un chapitre avec des informations historiques et je trouve que ça dynamise beaucoup ses livres et c'est ce que j'aime énormément chez lui et donc là ça dynamisait, c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. Bref c'était génial. Dans ce livre ce qui était intéressant c'est qu'il y avait beaucoup de questions par rapport aux enjeux de demain, par rapport au futur et notamment par rapport à la potentielle disparition des abeilles. C'était très bien qu'il abordait, c'était très bien comme il abordait. Après j'aurais peut-être aimé que ce soit plus en profondeur sur ces questions là mais j'imagine bien que ça devait être compliqué de faire un livre qui parle en même temps de quelque chose de très historique et du futur avec les abeilles et en même temps du présent. Et puis aussi Bernard Werber n'est pas là pour me faire plaisir, il a fait son livre comme il le voulait donc on s'en fout de mon avis. Mais c'est vrai que ce sujet aurait pu m'intéresser sur les conséquences réelles, plus de passages sur les conséquences réelles d'une disparition des abeilles. Toute la partie sur le moyen âge était super détaillée, était géniale, toute la partie historique réellement si l'histoire ça t'intéresse un peu fonce et même si tu n'es pas intéressé par l'histoire je pense que tu vas aimer ce livre si tu aimes Bernard Werber, son délire à lui. Tu vas forcément aimer parce que c'est une manière très ludique d'apprendre l'histoire, très intéressante et juste pour ça le livre vaut absolument la peine. J'ai trouvé également que les personnages étaient intéressants, notamment les trois personnages principaux étaient très intéressants. Dans mon souvenir on allait en profondeur plutôt sur un des personnages qui était un personnage masculin mais ça restait quand même intéressant. En vrai c'était pas, je pense pas que c'était le centre de la question de la psychologie du personnage parce qu'on n'était pas exactement dans ce sujet là mais ça restait quand même bien. Du coup c'est un livre qui mêle beaucoup de choses, qui mêle de l'historique, de la romance, de l'ésotérique, qui mêle une partie racontée, de la partie fiction et de la partie pas fiction. Des trucs qui parlent du futur, des trucs qui parlent du passé, des trucs qui parlent du présent. Si on aime un peu les romans d'aventure, il y a un peu d'aventure. Donc c'est un livre qui est très complet, que j'ai énormément aimé et que je te conseille absolument. Maintenant j'ai très très hâte de voir ce que Bernard Hubert va faire l'année prochaine. Est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas une suite à ce livre ? On ne sait jamais. En tout cas j'ai passé un très bon moment. Je te fais des gros gros bisous et je te dis à très bientôt, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada